La petite histoire du Paris-Brest. Le Paris-Brest, c'est une couronne de pâte à choux coupée en deux à l'horizontale, fourrée de crème pâtissière pralinée, garnie de petites amandes effilées. Hum, c'est bon. Mais pourquoi s'appelle-t-il Paris-Brest ? C'est une bonne question, ça. Serait-ce la distance à parcourir en courant pour éliminer son apport calorique ? Mais non, c'est si léger. En revanche, ça a bien à voir avec le sport. Et ouais, monsieur dame. Fin 19e, le vélo est LE sport à la mode. En 1891, la course Paris-Brest voit le jour. Le défi, Paris-Brest-Paris, de là à de là, en revenant ici, soit 1200 kilomètres. Et sur le chemin se trouve cette charmante petite ville de Maison-Lafitte, où se trouve un artisan boulanger du nom de Louis Durand. Ok, super, je vois pas le rapport. En 1909, Loulou, enfin Louis Durand, eut l'idée de confectionner des éclairs en couronne, clin d'œil aux roues de bicyclette. C'était une bête d'idée, on va pas se le cacher. Et voilà le travail. Merci qui ? Merci je... Merci Loulou ! Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021